Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Solides ou liquides, les déchets dangereux générés par les activités commerciales et industrielles représentent un risque pour les personnes et l'environnement. Emballages souillés, piles, peintures usagées, déchets d'activité de soins, hydrocarbures, effluents industriels ou produits chimiques, Chaque jour, nous prenons en charge ces déchets pour les éliminer ou les valoriser dans le respect de la réglementation et nous garantissons la traçabilité de l'ensemble du cycle. Un coup d'œil pour comprendre. La prise en charge des déchets dangereux commence sur les sites où ils sont produits. Des experts chimistes analysent leurs caractéristiques et préconisent des solutions de transport, de traitement et de valorisation. Un bordereau de suivi permet de tracer chacune de ces étapes. Les déchets sont conditionnés et étiquetés pour éviter tout mélange. Puis ils sont convoyés vers des plateformes de pré-traitement. D'origine multiple, les produits dangereux y sont regroupés et triés. Ils sont ensuite acheminés jusqu'à un centre de traitement dédié. À leur arrivée sur site, les déchets sont identifiés et analysés en laboratoire. Leur nature détermine alors le type de traitement. Il a pour objectif de neutraliser les polluants, d'extraire la fraction valorisable du déchet et d'exploiter son potentiel énergétique. Les déchets contenant des acides, des métaux lourds ou des liquides fortement toxiques sont traités par des procédés physico-chimiques. Dans un réacteur, un ensemble de réactions chimiques neutralise les acides et capte les substances polluantes. Les fractions nobles des hydrocarbures ou des solvants usagés sont extraites par centrifugation et distillation pour être régénérées en vue d'une réutilisation ultérieure. Les eaux souillées de polluants organiques sont séparées de leurs composants solides par des systèmes d'aéroflotation ou d'évaporation. L'eau récupérée et recyclée est la matière biodégradable introduite dans un bioréacteur où elle est digérée en quelques jours par des micro-organismes. Le traitement thermique par incinération concerne la majorité des déchets dangereux solides et liquides qui ne peuvent être traités par ailleurs. Les déchets sont brûlés dans un fort rotatif chauffé à très haute température. Les fumées de combustion et les gaz sont captés, filtrés et nettoyés. L'énergie dégagée est ensuite valorisée en vapeur et en électricité. Les résidus ultimes et les déchets dangereux inertes qui ne sont pas valorisables sont acheminés vers des sites de stockage spécialisés. Ils sont stabilisés, puis sont enfouis dans des casiers de stockage sécurisés, dans le respect des normes environnementales les plus strictes. En maîtrisant l'intégralité du cycle de traitement des déchets dangereux, nos solutions limitent l'impact environnemental des activités industrielles, évitent la dispersion des pollutions et favorisent l'économie circulaire.